C'est très important que l'argent public sert aussi à défendre des emplois territorialisés. Et dans le cas de l'économie du bâtiment, contrairement à d'autres secteurs industriels de l'économie, elle défend cette économie du bâtiment des emplois territorialisés non délocalisables. C'est pas mal aussi. C'est quand même pas mal des emplois non délocalisables. Non ? Parce que notre destin, c'est pas de fabriquer des emplois délocalisés. On l'a vu dans l'industrie. Excusez-moi, je ne pensais pas faire un discours politique, M. le maire, M. le préfet, mais quand même, quand même, je suis un patriote très tendu et hystérique. Et j'ai mon pays, la France. Et quand je vois que la commune, attendez, c'est pas marrant du tout. Quand je vois que Mita, l'arrachetant l'industrie, euh, minière française de Montfourneau, jure la main sur le cœur au président qui n'incentiera personne. Et un mois après, après avoir marié sa fille à Versailles, il licencie 5 000 familles. 5 000. Mais sans aucun succul pour délocaliser la production industrielle de la surérogé bourde en Inde. Qu'est-ce que vous en pensez, M. le maire, M. le préfet ? Ça nous concerne, nous, les architectes. C'est pour ça qu'on peut réfléchir à la manière de travailler, de concevoir de l'architecture. Et j'essaye d'intégrer cette dimension territorialisée, patriote, dans mon travail. Et ce n'est pas un point de vue d'extrême droite. Du tout. C'est un point de vue républicain. Stop. Point final. Bon. J'arrête. Sous-titrage ST' 501